Les hommes noirs, généralement, sont mesurés par l'argent qu'ils apportent à la fin du mois. Sans hypocrisie, vous le savez. On accorde le respect, généralement, en rapport avec l'argent. Pas en rapport avec les valeurs, les idées, la présence. Non, c'est qu'est-ce qu'ils apportent à la fin du mois. Le niveau de respect est calibré par rapport à ça. De l'obéissance, de la gentillesse, de la sympathie, même de la nourriture. Nous le savons, il n'y a pas d'hypocrisie entre nous. Et beaucoup de femmes noires, malheureusement, aujourd'hui, perçoivent avoir un homme blanc comme un accomplissement social. Bonjour, bonjour à tous les amis. Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Bonjour à tous les anciens, merci d'être là avec nous. Bonjour à tous les nouveaux, c'est votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez, avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Et beaucoup de choses sont censées changer. Mais il y a des choses fondamentales dans la vie de l'humain qu'on ne peut pas autoriser de changer. Par exemple, l'amour pour ses parents. Vous savez, l'amour pour ses frères, ses soeurs. Il y a des gens qui n'ont pas vu leurs parents depuis 30 ans, 20 ans, 25 ans. Et ce n'est pas qu'ils ont un problème spécifique. C'est normal, on agrandit chacun vis-à-vis. On ne peut pas normaliser ça. Il y a des choses fondamentales de l'humain qui ne peuvent pas changer. Doivent être préservées au nom des valeurs qu'ils représentent. Il y a des années, beaucoup vivaient dans des sérieuses difficultés. Opprimés, oppressés, sans emploi, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Les gens peuvent vivre, peuvent travailler. Beaucoup sont épanouis. Les femmes vivent, elles s'élèvent, elles travaillent. Elles peuvent vivre tout seules. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais avez-vous déjà entendu une femme dire « Je vis ma vie, je suis responsable de ma vie. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis égal à un homme. Je peux vivre ma vie comme je veux. » Une femme africaine. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet très intéressant. C'est un sujet très sensible. Et je pense qu'à la fin, on va tous en tirer quelque chose. Beaucoup de femmes africaines vivant en Europe, surtout aujourd'hui, s'appellent féministes. Elles prônent le travail personnel, le développement individuel et beaucoup d'autres choses mettant en valeur la personnalité de la femme. Mais on remarque aussi, malheureusement, que beaucoup de femmes noires africaines qui s'appellent féministes ne comprennent pas les profondeurs de l'interprétation du féminisme tel que présenté aujourd'hui. Certaines comprennent, elles sont là, mais d'autres ne comprennent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va essayer de faire comprendre en toute humilité combien le concept féministe tel qu'interprété par beaucoup d'Africains est en train d'égarer beaucoup de personnes. Le féminisme tel qu'interprété aujourd'hui a eu principalement trois vagues. On n'ira pas dans les détails. La première vague a commencé au début du XXe siècle par des femmes blanches américaines réclamant le droit de vote. Je vous rappelle qu'en 1865, les noirs hommes américains pouvaient déjà voter. Les femmes blanches ne pouvaient pas tolérer le fait que les noirs puissent déjà voter pendant qu'elles n'étaient pas acceptées de faire la même chose. Leur mouvement était principalement basé sur ça, les suffragettes. D'ailleurs, les femmes noires à l'époque voulant s'associer aux suffragettes blanches féministes ont été rejettées après avoir voulu réclamer leurs droits dans beaucoup de sens. Entendant le mot féminin dans féministe, les femmes noires américaines à l'époque ont voulu s'associer aux féministes blanches pour réclamer leurs droits contre l'assujettissement, la répression et l'injustice. Mais elles ont été rejettées, brutalement repoussées parce qu'apparemment, elles n'avaient pas les mêmes valeurs. Le féminisme de la première vague était un moyen pour la femme blanche américaine de pouvoir voter, et les anglaises aussi. Mais pas pour une libération totale, indiscriminée des femmes. La deuxième vague du féminisme a humecté les années 60. Les années 60, les années des hippies, les années du rock'n'roll, la liberté de choix, la liberté de sexualité, la liberté de pratique. Là, leur combat était différent. Il s'agissait principalement pour la femme féministe occidentale avoir le droit à l'avortement. Vous savez, après avoir eu des rapports intimes, conjugals ou extra-conjugals, avoir le droit de terminer la grossesse et avoir des contraceptifs. Le mouvement féministe occidental de la deuxième vague adopte un concept qu'ils appellent l'intersectionnalité. Alors c'est quoi l'intersectionnalité ? L'intersectionnalité étudie les formes de domination et de discrimination qui se nouent entre elles. Le sexe, la race, la classe ne devraient pas être selon le concept d'intersectionnalité. séparé quand on réfléchit aux inégalités sociales. Il faudrait donc prendre toutes les discriminations en leur ensemble pour examiner et comprendre ce qu'ils subissent comme discriminés. C'est alors là qu'ils associent à leur mouvement les... et les trans... et les noirs pour faire une communauté. Mais ma question est celle-ci. Qu'est-ce que les... et les... ont à voir avec les noirs ? Quel est leur rapport ? Sont-ils tous discriminés ? Dans un groupe, vous voyez un groupe de gens qui veulent... être reconnus... pour ceux qu'ils font. Dans l'autre groupe, vous avez des gens qui, après 400 ans de lutte, de tuerie et de noyade, de viol, veulent simplement réclamer leur existence dans une société telle que la nôtre. Quel en est le rapport ? À moins que l'objectif soit d'utiliser la cause noire à leur histoire pour fortifier leur projet. Et c'est là le début du mouvement LG. Je dirais, d'accord, c'est gentil de penser à nous, les noirs. Nous sommes discriminés. C'est bien gentil de votre part. Mais pourquoi on n'a pas mis les jeux ? Allez, ils sont aussi discriminés. Nous pouvons tous faire partie de la même communauté et lutter pour le droit. Je dois dire ici qu'il y a eu des féministes, beaucoup de féministes africaines qui ont lutté pour des causes très similaires. Mais à un certain moment, ils ont remarqué qu'il n'y avait pas match. C'était différent. Ce ne sont pas les causes pour lesquelles elles luttaient. Et se sont séparées peu à peu. Je cite ici, par exemple, maman Marie-Angélique Savané, une sénégalaise, activiste très forte que je respecte beaucoup, qui ont participé activement à l'émancipation et au développement de la femme. C'est facile aujourd'hui de rencontrer des femmes afro, dire je suis féministe, sans vraiment comprendre les profondeurs des tripes du féminisme. Quel féministe êtes-vous ? Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Les objectifs premiers du féminisme ont beaucoup changé avec le temps. Vous voyez comment nous partons. La troisième vague du féminisme est celle que nous vivons actuellement. Il s'agit de rédefinir le rôle de l'homme et de la femme dans la maison. On prône l'égalité entre homme et femme, liberté de choix, cuisiner quand on veut, si on veut, si on en a envie, faire des enfants si on veut, si ça nous dit, prendre soin des enfants si on veut. C'est bien l'égalité, mais c'est la direction dans laquelle nous partons. Je pense que vous commencez à comprendre peu à peu que le féminisme tel que décrit ne peut pas être universalisé. Il y a le féminisme, le maternalisme et beaucoup de choses. Mais il faudrait comprendre où on se situe pour avoir une direction. Maintenant, je voudrais m'adresser particulièrement aux populations qui partagent mes valeurs. Si vous ne faites pas partie de ces personnes, considérez que ce message ne vous est pas adressé. Merci. Le féminisme occidental tel que décrit aujourd'hui a été utilisé par des forces étrangères pour détruire les familles afro-descendants. Nous vivons un moment déterminant où beaucoup de femmes noires disent ouvertement « Je n'ai pas besoin d'un homme. Je suis libre. Je fais ce que je veux. J'ai mon argent. Je vis ma vie. J'ai mes enfants. Je vais en voyage quand je veux. Je reviens quand je veux. Personne ne me contrôle. Écoutez. C'est bien d'être libre. C'est bien d'avoir de l'argent. C'est bien d'avoir un boulot. Avoir de l'intellect, des diplômes, faire des voyages quand on veut, revenir quand on veut. Mais quelle est la répercussion de ce choix dans notre vie d'aujourd'hui ? Gloria Steinem, la femme activiste promotrice du féministe occidental dans les années 60 aux États-Unis, adulée, respectée par les journalistes et publiée incessamment, était agent de la scène. Le féminisme occidental était subventionné par la scène comme jamais auparavant. L'objectif était de promouvoir la femme noire, mais pas l'homme noir. Pourtant, ils étaient tous esclaves et asservis par le même système. Maintenant, réfléchissons. Nous sommes ici dans un environnement capitaliste où celui qui a le plus d'argent est le plus respecté, le plus considéré, le plus adulé. Et vous subventionnez la femme noire dans un environnement où l'homme noir est négligé. Il est incapable d'aller à l'école, de finir l'université ou carrément j'étais en prison. Quel genre de société vous créez ? On crée une société où les femmes noires qui réussissent après avoir été subventionnées déconsidèrent les hommes noirs qui n'ont pas eu la même opportunité. Les femmes noires américaines de la classe moyenne n'aiment pas les hommes qui n'ont pas d'argent ou qui n'ont pas réussi la vie. Mais les hommes noires américaines naissent dans une famille où il n'y a pas de papa. Pourquoi ? Principalement parce qu'il a été soit abattu ou envoyé en prison. L'objectif est de créer des familles sans papa. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le papa et l'instructeur va généralement transmet la force à ses enfants. L'intelligence, une direction, un concept de vie, des valeurs. On veut avoir des maisons où les femmes sont libres, féministes. Je n'ai pas besoin d'un homme. Je n'en ai pas besoin. Mais je veux des enfants. Les enfants qui grandissent sans leur père, sont difficilement égaux à ceux qui grandissent avec leur papa. On veut des femmes noires qui réussissent, des femmes noires qui étudient, des femmes noires qui s'appliquent, des femmes noires qui se distinguent. Mais on ne veut pas des hommes noirs forts. Et on se sert du féminisme occidental. Dans un monde capitaliste, matérialiste, quand on n'a pas d'argent, on n'est pas considéré. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui déterminent la valeur d'un homme sur base du salaire qu'il apporte. mensuellement. On ne regarde plus les valeurs, la considération, son apport sur le plan psychologique, intellectuel, présentiel. On regarde plus souvent l'argent qu'il apporte. C'est là qu'on dit papa est là. Tout le monde sursaute. Le féminisme occidental se cache derrière le droit de la femme. Mais dans le but de faire autre chose. Le gouvernement libéral a créé quelque chose de très intéressant. Un poison très lent. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. C'est-à-dire, quand tu as un enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Quand tu as un autre enfant sans papa, tu reçois de l'argent venant du gouvernement. Si le papa est là, pas d'argent. Si papa n'est pas là, tu reçois de l'argent. Finalement, on encourage à avoir des enfants et des enfants sans papa. La majorité de gens en prison aux Etats-Unis sont noirs. 85% des enfants qui grandissent sans papa aux Etats-Unis vont en prison. Le président Barack Obama a dit une fois dans son discours que nous savons tous statistiquement que les enfants qui grandissent sans papa à la maison ont 5 fois plus de chances de commettre des crimes et de grandir dans la pauvreté, 9 fois plus de chances d'arrêter l'école et 20 fois plus de chances de finir en prison. Dans ce contexte, l'objectif est de dépouiller les familles noires américaines de leurs valeurs originelles. On veut masculiniser les femmes pendant qu'on féminise les hommes. Regardez-moi ce statistique. 5% des enfants des familles noires américaines naissaient d'une famille où il n'y avait pas de papa dans les années 60. Dans les années 80, il y en a eu 18%. Dans les années 2000, c'est monté à 33%. Et en 2015, à 41%. Est-ce par hasard ? Maintenant, suivez-moi bien. Gloria Steiner, l'agent de l'art, a commencé son travail emphatique sur le féminisme dans les années 60. Subventionnée par l'agence, elle a fait un travail bouleversant dans les communautés noires pour promouvoir l'indépendance de la femme, l'indépendance financière, la liberté de la femme afro-américaine. Maintenant, regardez l'échelle. De 1960 à 5%, à 2015, à 41% d'enfants noirs américains naissent d'une famille où il n'y a pas de papa. Est-ce une coïncidence ? Des enfants dont 85% finiront probablement en prison. Il n'y a pas de hasard. Les féministes occidentales afro disent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes. Mais bizarrement, elles veulent des enfants. Qui élèvera ces enfants ? Quel paradoxe. Écoutez mes sœurs, je sais que parmi nous, il y a des sœurs qui n'ont peut-être pas les papas de leurs enfants. Et je respecte ça. Beaucoup de parmi nous, vous faites un travail incroyable. Et je vous salue pour cela. Mais je voudrais que tout le monde comprenne. Pour qu'un enfant devienne homme, il a besoin d'observer un homme. C'est un homme qui apprend à un garçon comment devenir un homme. Les enfants ne deviennent que le reflet de leur papa. Les garçons. La plupart des gens, on dit, la majorité de gens qui finissent par battre leur femme ou leurs épouses, ont grandi dans un foyer où il n'y avait soit pas de papa, où le papa battait leur maman devant eux. S'il vous plaît, ne nous dites plus que vous n'avez pas besoin d'un homme. Si vous avez besoin des enfants. Écoutez, vous pouvez faire un travail immense avec votre petit garçon et lui transmettre des valeurs merveilleuses. Mais ça sera difficile de lui transmettre la masculinité et la vision d'homme comme son papa le ferait. L'objectif premier et cabalistique de Gloria Steiner était la masculinisation de la femme noire et la féminisation de son homme. J'espère que cette vidéo ne sera pas bloquée. Pour ceux qui connaissent l'Amérique, ils savent que les blacks américains s'appellent... Sous-titrage ST' 501